La question c'est effectivement que dans le monde de la santé il y a plein d'innovations et bien sûr les cliniciens sont souvent intéressés à évaluer des innovations dans le domaine thérapeutique mais bien sûr d'autres innovations sont possibles et donc il y a des innovations qui portent sur le fonctionnement du système de santé et c'est la finalité du PREPS que de vouloir évaluer ce type d'innovation. Le PREPS c'est l'appel à projet sur la performance du système de santé donc ce qu'on évalue dans un PREPS c'est une modification de l'organisation du système c'est une innovation organisationnelle qui peut être portée soit par une innovation technologique on peut par exemple penser à la e-santé, donc toutes les applications qui vont modifier le parcours patient mais ça peut être aussi des nouvelles modalités de coordination entre les professionnels de santé on peut notamment penser par exemple à la conciliation pharmaceutique et donc ce sont des interventions un peu complexes qui nécessitent d'être évaluées selon diverses dimensions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. S'agissant d'une évaluation d'une innovation organisationnelle, en fait le design ne s'adapte. Contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les projets de recherche clinique on n'a pas une randomisation individuelle, on aura plutôt une randomisation par centre avec une spécificité qui est que l'un des designs usités dans le cadre du PREPS c'est ce qu'on appelle le step wedge, c'est-à-dire en fait on rentre les centres de manière séquentielle dans l'essai au début de l'étude aucun centre ne dispose de l'innovation et à la fin de l'étude tous les centres disposent de l'innovation. Lorsqu'on évalue une innovation organisationnelle, en fait il faut être certain qu'au-delà de l'étude on puisse la transposer en vie réelle. Et donc dans le PREPS, il va non seulement y avoir un volet de démonstration de l'efficacité de l'innovation mais il va y avoir aussi une recherche sur les conditions de la transposabilité de cette innovation dans un autre contexte. Et donc dans un PREPS, on va souvent avoir par exemple une approche mixte qui va être adossée à l'étude clinique on va avoir une série d'entretiens, des entretiens directifs, semi-directifs qui vont permettre de comprendre pourquoi les acteurs acceptent de modifier ou sous quelles conditions les acteurs acceptent de modifier leur pratique on va par exemple interroger la satisfaction des patients et puis bien sûr la question économique est tout à fait centrale aussi et la plupart des PREPS comportent un volet médico-économique. Sous-titrage Société Radio-Canada